On conserve dans nos collections un certain nombre d'objets qui permettent d'évoquer la répression allemande. Alors c'est un sujet qui est assez immatériel, mais on a des traces intéressantes, notamment deux lettres. Deux lettres identiques d'un jeune résistant lyonnais, Henri Mazur, condamné à mort par le tribunal militaire allemand en décembre 1943, fusillé le 21 décembre 1943, et qui a produit une ou deux lettres d'adieu à sa famille. La première c'est celle-ci, elle a été écrite au crayon, sur un papier de fortune. Elle nous a été remise par sa famille dans les années 1990. On a longtemps considéré que c'était très certainement la dernière lettre d'Henri Mazur qui dit adieu à sa famille, qui finit par le mot « Vive la France » qui est assez courant pour les personnes condamnées à mort. Jusqu'au jour, un particulier nous a amené à un autre courrier, écrit à l'encre celui-ci, qui reprend exactement le texte de la dernière lettre d'Henri Mazur. Un papier de mauvaise qualité, avec des tâches, des fautes d'orthographe, ça nous a troublés. On s'est demandé laquelle des deux était la bonne. Donc on a fait un certain nombre de recherches, notamment avec nos collègues du musée de la résistance nationale de Champigny. On est arrivé à la conclusion que les condamnés à mort n'avaient jamais à leur disposition de l'encre. Toujours un crayon à papier. Donc très certainement, la lettre originale, c'est celle-ci, celle qui nous avait été remise par la famille. Cette autre lettre, c'est une copie qui a été faite par la famille, par l'entourage proche, pour pouvoir la diffuser, notamment à l'occasion de commémorations, pour rendre compte, pour rendre un culte aussi, au martyr de ce jeune homme résistant. C'est intéressant d'avoir cet objet, parce qu'évidemment, autre que l'aspect très émouvant, ça permet d'évoquer la rigueur de la répression, ces jeunes gens engagés, corps et âme, pour le combat de la résistance. Cet objet sera présenté pour évoquer la répression allemande à Lyon 1943. Sous-titrage Société Radio-Canada